Vous avez envie de tout savoir sur le comportement des chiens ? Dans cette vidéo de Planète Animal, on vous propose une petite compilation de comportements de chiens expliqués. Et on va commencer par voir pourquoi votre chien vous suit partout. Allez, on y va ! Le chien est un animal social. Les chiens sont des animaux très sociables. Une caractéristique qui a également été recherchée et promue lors de leur domestication et de leur élevage. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'ils recherchent constamment notre attention et notre affection. Envie de tout savoir sur le langage canin ? C'est par ici. Vous êtes sa figure de référence. Les chiens nous perçoivent comme étant une figure de référence qui leur apporte un sentiment réel de sécurité. Surtout dans les endroits qui ne leur sont pas familiers, il est tout à fait normal qu'ils nous suivent. A la fois pour éviter de se perdre, ainsi que pour toujours se sentir sous notre protection. Il veut savoir ce que vous faites. Une fois chez vous, un chien vous suivra pour savoir ce que vous faites, car il s'agit d'une manière d'enrichir son quotidien et de sortir de la monotonie. Cependant, ils peuvent aussi vous suivre afin de voir s'ils arrivent à négocier quelques miettes de votre casse-croûte. Vous êtes la personne qui s'occupe de lui. Les chiens ont tendance à suivre les personnes qui leur offrent du confort et des avantages. Il faut aussi dire qu'un chien ne suivra pas seulement son tuteur, juste pour des choses matérielles et physiques. En effet, ce comportement est aussi marqué au fer rouge de l'amour et l'affection que vous lui portez. Découvrez 10 signes que votre chien vous aime dans la vidéo suivante. Anxiété de séparation Il existe un autre facteur qui influence ce comportement et que vous devez absolument travailler. L'anxiété de séparation Si elle n'est pas traitée, l'anxiété de séparation peut amener votre chien à développer une personnalité peu sûre, méfiante et craintive, ce qui peut entraîner d'autres problèmes de comportement. Les symptômes de l'anxiété de séparation sont Lorsque vous n'êtes pas à la maison, il devient destructeur, il aboie et il peut même uriner ou déféquer. Il vous salue de manière exagérée et déprime complètement quand vous partez. Il est dépendant, il manque de sécurité et il a peur. Il est incapable de rester seul et de gérer correctement sa solitude. L'anxiété de séparation est un problème de comportement grave qui affecte de nombreux chiens. Il faudra absolument l'amener chez un professionnel pour diagnostiquer correctement ce problème et pour qu'il vous donne les directives à suivre pour le résoudre. Pour ce faire, nous vous recommandons de consulter un dresseur, un éducateur canin ou un vétérinaire spécialisé en éthologie. Vous savez maintenant pourquoi votre chien vous suit partout. Mais est-ce que vous savez pourquoi il vous lèche ? Allez, voyons-le ! Pourquoi mon chien me lèche le visage ? Votre chien vous lèche le visage pour vous démontrer tout l'amour et toute l'affection qu'il éprouve pour vous. Ce comportement est considéré comme faisant partie du comportement d'affiliation de ces animaux car l'objectif est de renforcer le lien qui existe entre vous. C'est pourquoi il est normal que pour vous saluer, votre chien vous lèche le visage. Lorsque vous rentrez à la maison, il est content de vous voir et il veut vous accueillir du mieux qu'il le peut. Pourquoi mon chien me lèche la bouche ? D'une part, si votre chien est un chiot, il peut vous lécher la bouche car il a faim et car il veut que vous lui donniez à manger. Cette léchouille est instinctive et est utilisée par les chiots lorsqu'ils commencent à manger des aliments solides. L'objectif de ce coup de langue est que leur mère régurgite la nourriture qui lui est destinée. Par contre, si votre chien est adulte, il peut le faire pour d'autres raisons. Il peut s'agir d'un signe d'affection pour vous prouver qu'il vous aime ou d'un signe d'apaisement lorsqu'il est stressé ou quand vous le grondez. Il peut également vous lécher la bouche pour attirer votre attention ou pour vous réveiller le matin. S'il vous lèche la bouche parce qu'il se sent mal à l'aise ou stressé, il est important que vous identifiez la situation pour la faire cesser. Pourquoi mon chien me lèche les pieds ? Il existe plusieurs raisons qui poussent un chien à vous lécher les pieds. Dans la plupart des cas, ils le font pour l'odeur dégagée par vos pieds. La transpiration expulse les selles qui sont irrésistibles pour les chiens. D'autre part, ils peuvent aussi vous lécher pour jouer, pour expérimenter de nouvelles odeurs ou pour attirer votre attention. Pourquoi mon chien me lèche les mains ? Ce comportement est lié à leur curiosité. Les chiens adorent explorer et découvrir tout ce qui les entoure, ce qui comprend évidemment les humains qui vivent avec eux. Nos mains peuvent révéler beaucoup de choses sur ce que nous faisons pendant la journée, les endroits où nous sommes allés et les choses que nous avons touchées. Lorsque votre ami à fourrure vous lèche, il peut goûter à certaines de ses activités. De cette manière, avec un coup de langue, il peut en apprendre un peu plus sur votre routine. De plus, comme pour le cas précédent, il peut vous lécher juste parce qu'il est attiré par votre odeur. Pourquoi mon chien me lèche les oreilles ? Les oreilles sont l'une des parties du corps qui attire le plus l'attention de nos chiens. Ils nous lèchent souvent les oreilles ainsi que celles des autres chiens. Est-ce que vous savez d'où vient ce comportement ? Un chien lèche les oreilles pour plusieurs raisons. Voyons-les de suite. Dans un premier temps, il peut le faire pour des raisons hygiéniques. Les chiens se lèchent les oreilles par mesure hygiénique et ils peuvent essayer de faire de même avec eux. Est-ce que ça veut dire que vous êtes sales ? Pas nécessairement, car pour les chiens, ce n'est qu'un simple moyen d'éviter l'accumulation de cire. Si votre chien vous lèche les oreilles, c'est donc pour vous aider. D'un autre côté, même si ça vous semble désagréable, il peut vous lécher parce qu'il aime votre goût. Rappelez-vous que vos amis canins découvrent le monde grâce à leur sens de l'odorat et du goût. C'est pourquoi il n'est pas surprenant qu'ils aiment constamment vous lécher. Enfin, il peut le faire pour vous montrer son affection. Comme pour le visage, votre chien peut également vous lécher les oreilles en train de vous dire qu'il vous aime. Et si vous y pensez vraiment, quand votre chien vous lèche, vous lui faites des câlins et des bisons, ce qui l'incite à ne pas arrêter de vous lécher. Mais ce n'est pas la seule manière qu'ils ont de vous montrer tout leur amour. Maintenant, on va voir ensemble pourquoi les chiens peuvent nous fixer. Allez, c'est parti ! Il essaye de vous demander quelque chose. L'une des principales raisons pour lesquelles votre chien vous fixe est pour vous demander quelque chose dont il a besoin ou qu'il veut. Si votre chien vous fixe dès que vous rentrez à la maison, il peut vouloir faire une promenade. D'autre part, s'il n'a pas mangé depuis plusieurs heures, il a probablement faim et veut vous rappeler qu'il est temps de le nourrir. Il peut aussi vous regarder droit dans les yeux pour vous demander un peu d'attention, car il a envie que vous le caressiez ou que vous jouiez avec lui. C'est particulièrement le cas lorsque vous êtes en train de faire autre chose. Bien que ce comportement soit courant chez les chiens, il est possible que vous le renforciez inconsciemment. Si à chaque fois qu'il vous regarde, vous lui donnez quelque chose comme une récompense ou un jouet, il peut finir par comprendre qu'il est récompensé pour vous regarder. Donc, chaque fois qu'il veut obtenir une récompense, il vous fixera pour l'obtenir. Il essaye de lire vos expressions. Les chiens utilisent principalement leur langage corporel pour communiquer avec leurs tuteurs, avec les autres animaux et leur propre environnement. C'est pourquoi ils seront toujours attentifs à vos attitudes, postures, gestes et expressions faciales. C'est leur manière d'être en mesure d'identifier votre état d'esprit et de comprendre ce qui se passe autour de lui. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre chien vous regarde pour déchiffrer vos émotions et comprendre le message que votre corps exprime non-vermalement. Tout cela se produit généralement lorsque vous parlez à votre chien ou quand vous êtes en train de faire quelque chose qui lui semble curieux ou étrange. Ils vous regarderont donc très attentivement car ils seront en train d'essayer de comprendre ce que vous êtes en train de dire ou ce que vous êtes en train de faire en observant les signaux non-verbaux que vous communiquez avec votre corps tout entier. Si vous souhaitez améliorer votre lien et votre manière de communiquer avec votre meilleur ami, on vous propose de découvrir 10 choses que votre chien essaie de vous dire. Il fait attention à vos commandes. Si votre chien vous regarde pendant une séance d'entraînement, c'est bon signe. Cela signifie qu'il est attentif aux ordres que vous êtes en train de lui apprendre. En fait, le contact visuel joue un rôle clé dans le dressage des chiens, surtout lorsqu'il s'agit de dresser un chien sourd. Avant de commencer chaque séance, vous devez vous assurer que votre chien est attentif et concentré sur ce que vous êtes en train de lui faire faire. L'une des meilleures techniques pour savoir si votre chien vous prête attention, c'est d'établir un contact visuel avec lui. Il est en colère et se prépare à attaquer. Vous savez ce qui se passe si votre chien vous fixe alors qu'il est en position défensive ? Les chiens interprètent souvent cette attitude comme une sorte de défi ou de confrontation. Ainsi, si votre chien vous regarde et adopte une position agressive, qu'il montre les dents, qu'il a les poils hérissés, les oreilles en arrière et qu'il grogne, cela veut dire qu'il est en colère et prêt à attaquer. Dans ce cas, vous devez détourner les yeux, vous éloigner lentement sans faire de mouvements brusques ou tourner le dos et attendre qu'il se calme. Vous devez ensuite l'amener chez le vétérinaire pour vous assurer que son comportement ne vient pas d'éventuels problèmes médicaux qui pourraient entraîner des troubles du comportement. Après avoir écarté les causes pathologiques possibles, vous devrez demander de l'aide à un éthologue ou à un dresseur canin afin qu'il vous aide à traiter ce problème de comportement. Votre chien a tendance à vous fixer et il le fait surtout quand vous dormez ? Allez, on vous explique pourquoi il le fait. Comment est-ce que les chiens communiquent avec nous ? Avant de voir ensemble pourquoi les chiens nous regardent quand on dort, il est nécessaire d'en savoir plus sur leur manière de communiquer avec nous. Au fil des années, les chiens ont développé différents moyens de communiquer avec nous. A cet égard, les yeux jouent un rôle très important car ils constituent un moyen évident et efficace de communiquer à leur tuteur les émotions qu'ils ressentent. Les différentes formes que prennent les yeux, par exemple, les variations entre yeux grands, ouverts et ronds ou plus petits et fermés sont le résultat du mouvement de tous les muscles qui entourent les yeux. Ces muscles sont connus sous le nom de groupe musculaire palébral et sont responsables de différentes formes que les yeux peuvent prendre. C'est un acte totalement volontaire de la part de l'anime. Selon son humeur, le chien déplacera ses muscles pour transmettre une émotion ou une autre. L'ensemble de ce processus est géré par le système nerveux central du chien. Intéressant, non ? D'autre part, se trouve aussi la taille des pupilles du chien. Ces dernières ne sont pas contrôlables car un chien ne peut pas décider de dilater ses pupilles ou non. Le changement de la taille des pupilles est provoqué par des processus internes motivés par les émotions ressenties, le tout géré par le système nerveux autonome du chien. Cette combinaison entre les paupières et les pupilles, ainsi que les différentes positions des oreilles et des lèvres, est ce qu'on appelle la communication faciale. Ceux-ci, ainsi que toutes les expressions de communication corporelles d'un chien, signifient qu'avec un peu de volonté, de pratique et de patience, il est tout à fait possible de comprendre quand votre chien veut vous dire quelque chose. Découvrez tout sur le langage canin dans la vidéo que nous vous laissons ci-dessus. Pourquoi mon chien me regarde quand je dors ? C'est parce qu'il veut vous protéger. Les chiens ont un instinct de protection très développé. Ils peuvent donc monter la garde lorsqu'ils sentent que vous êtes dans une situation très vulnérable. Par exemple, lorsque vous allez aux toilettes, ou dans ce cas, lorsque vous dormez. Mais que se passe-t-il si vous ne dormez pas et que votre chien vous fixe ? Découvrez-le dans cette vidéo. Vous avez probablement aussi remarqué que votre chien se couche à côté de vous lorsque vous vous reposez, ou qu'il reste près des personnes plus vulnérables, comme les bébés ou les personnes âgées. Même s'il ne vous fixe pas, le fait que votre chien reste près de vous ou d'autres personnes qu'il considère comme faibles est sa façon à lui de vous protéger d'un éventuel danger. C'est une manière de plus de vous montrer l'étendue de son amour et de son affection. Maintenant que vous savez pourquoi votre chien vous regarde quand vous dormez, voyons pourquoi il a l'habitude de s'appuyer contre vous. Il vous aime et apprécie votre compagnie. Si votre chien s'appuie contre vous quand vous le caressez, vous pouvez y voir un signe d'affection. Si votre chien pose sa tête sur vous lorsque vous le caressez ou lorsque vous vous allongez ensemble sur le canapé, c'est la preuve irréfutable qu'il vous aime et qu'il aime être avec vous. C'est parce qu'à vos côtés, il a chaud et se sent en sécurité. Comme c'est le cas dans les portées de chiot, ils dorment ensemble, blottis les uns contre les autres, aux côtés de leur mère. Découvrez 10 autres signes qui prouvent que votre chien vous aime. Il vous fait confiance. Si votre chien se blottis contre vous lorsqu'il dort ou se détend, c'est parce que vous lui procurez un sentiment de sécurité physique et émotionnelle. Il se sent protégé à vos côtés et n'a donc pas besoin d'être sur ses gardes. Il s'agit d'une démonstration claire de confiance. Ça signifie également que le lien établi est fort et que pour votre chien, vous êtes sa personne de référence, la partie la plus importante de son noyau familial. Il veut attirer votre attention. Si votre chien passe beaucoup de temps seul et que vous ne passez pas autant de temps avec lui que vous le devriez, il adopte probablement ce comportement afin que vous fassiez plus attention à lui, que vous jouiez avec lui, que vous le promeniez et que vous remplissiez son bol. Il se peut également que votre chien ait appris qu'à chaque fois qu'il se blottis contre vous, il arrive à attirer votre attention. Il sait alors que cette action est utile pour que vous soyez là pour lui, pour le caresser par exemple. Pour dire aux autres de rester à l'écart. Vous avez peut-être remarqué ce comportement si vous vivez avec d'autres chiens. Le fait que votre chien s'appuie sur vous lorsque d'autres personnes s'approchent peut être une façon de vouloir que vous concentriez toute votre attention sur lui et non sur les autres. En retour, ça sert aussi de message aux autres chiens afin qu'ils comprennent qu'ils ne peuvent pas trop s'approcher. Si vous voyez que votre chien est agressif et qu'il grogne à l'approche d'autres chiens, il peut s'agir d'un comportement possessif qui peut être problématique. De la même manière, vous devez également envisager de prendre des mesures si votre chien montre des signes d'hyperattachement avec vous. Certains des symptômes de l'hyperattachement sont les aboiements agressifs, la destruction d'objets lorsque vous n'êtes pas à la maison ou le fait de vous coller constamment. Dans ce cas, il se peut que votre chien souffre d'anxiété de séparation lorsque vous n'êtes pas avec lui, ce qui nuit à son bien-être tout en rendant la cohabitation difficile. C'est pourquoi, la meilleure chose à faire est de vous rendre chez votre vétérinaire ou chez un éducateur canin qui pourra vous aider. Si vous voulez en savoir plus sur l'anxiété de séparation, regardez la vidéo ci-dessus. Mon chien est dominant, s'il se blottit et s'appuie contre moi ? Rien n'est plus faux, car la dominance est un comportement intraspécifique qui n'est donc pratiqué par les chiens qu'avec d'autres chiens. Si vous vivez avec plusieurs chiens en même temps, vous aurez remarqué qu'ils ne se comportent pas de la même manière entre eux qu'avec vous. Et bien que cela puisse paraître évident, votre chien sait que vous n'êtes pas un chien. Sa façon d'établir une relation avec vous est le résultat d'un apprentissage et non d'un instinct. Comme c'est un animal domestique, il a la capacité dès son plus jeune âge de façonner sa communication avec vous. C'est pourquoi vous devez lui offrir une éducation de base qui vous permettra d'établir des relations positives avec lui et de créer un bon lien entre vous. Pour continuer avec les comportements bizarres des chiens, nous allons maintenant voir pourquoi votre chien vous mord. Il a peur. Un chien qui a peur, qui se sent menacé ou qui considère qu'il n'a aucune échappatoire peut mordre pour faire fuir l'individu qu'il considère comme une menace. Les chiens peuvent accueillir des peurs des suites d'une mauvaise socialisation ou d'une socialisation inexistante, d'une expérience traumatisante ou d'une éducation basée sur la punition. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les chiens peuvent mordre quand ils sont grondés ou punis. Il a mal quelque part. Un chien qui a mal quelque part peut mordre son tuteur si ce dernier le dérange ou le manipule. C'est pourquoi, en cas de changement évident dans l'attitude de votre chien ou d'apparition soudaine d'un comportement agressif, il est recommandé de l'amener chez le véto. Il est frustré ou stressé. La frustration peut apparaître chez les chiens lorsque, par exemple, ils ne sont pas autorisés à adopter des comportements typiques de leur espèce, lorsqu'ils sont élevés de manière autoritaire ou lorsqu'ils ne sont pas en mesure de communiquer efficacement avec d'autres individus à cause d'une socialisation déficiente. Toutes ces situations, ainsi que bien d'autres, peuvent entraîner des problèmes émotionnels chez le chien, tout comme l'apparition de comportements plus impulsifs et intenses, tels que l'agressivité. Une grande partie de l'agressivité des chiens envers leurs tuteurs est due à la méconnaissance ou au non-respect du langage canon. Même si votre chien n'a pas l'intention de vous faire du mal, lorsqu'il vous fait comprendre qu'il est mal à l'aise et que vous ignorez ses signaux, il n'a parfois pas d'autre choix que de grogner, de marquer ou de mordre pour se faire comprendre. Découvrez comment comprendre votre chien dans la vidéo suivante. Il se défend. Un chien ne mord pas toujours pour attaquer et il est également possible que l'animal morde pour se défendre d'une menace potentielle à laquelle il ne peut échapper. C'est le cas par exemple si le chien croit qu'un autre chien ou une personne a l'intention de l'attaquer. Il attaque. Bien sûr, un chien peut aussi mordre pour attaquer. L'agressivité a une composante génétique et une composante environnementale. De sorte que de nombreux facteurs doivent être pris en compte pour déterminer le degré d'agressivité d'un animal. Si vous aimez Planète Animal, souvenez-vous qu'avec un super like, vous pouvez continuer à nous aider à créer du contenu comme celui-ci. Il joue. Tous les chiens jouent en mordant et c'est un comportement tout à fait normal. Les chiots apprennent beaucoup en jouant et en explorant avec leur gueule. Et le fait qu'ils le fassent ne signifie pas qu'ils soient forcément agressifs. Ce que vous devez faire pour empêcher votre chiot ou votre chien adulte de vous blesser en jouant est de lui apprendre à inhiber sa morsure et à avoir une dynamique de jeu différente lorsqu'il interagit avec des personnes. Dans la vidéo suivante, on vous explique comment apprendre à un chiot à jouer sans mordre. Il veut protéger ses ressources. Ce type de morsure se produit lorsqu'un chien protège activement une ressource qui a une grande valeur pour lui, comme un jouet ou sa nourriture. Lorsque quelqu'un s'approche de cette ressource, l'animal peut grogner, aboyer ou même mordre en guise d'avertissement. A cause de l'utilisation de méthodes de dressage inadaptées ou dépassées, c'est bien souvent le tuteur lui-même qui provoque inconsciemment le problème de protection des ressources chez son chien. Votre chien vous a mordu parce que vous vous êtes approché de sa nourriture ? C'est très certainement lié à la protection de ressources. Vous devez absolument travailler sur ce point pour éviter que la situation ne s'aggrave. Il mord par réflexe. Parfois, les chiens mordent involontairement parce qu'ils agissent par réflexe. Dans ce cas, plutôt qu'une simple morsure, l'animal marque parce qu'il est surpris. Pour exemple, si votre chien dort et que vous vous approchez pour le toucher, il peut sursauter et vous mordre automatiquement. Dans ce cas, votre chien vous a mordu involontairement. Plus l'animal est sensible et impulsif, plus il est susceptible de se comporter de la sorte. Votre chien baille quand vous le grondez et vous avez cru qu'il avait sommeil ? Eh bien non, il n'a pas sommeil et vous devriez en apprendre un peu plus sur le langage canin. Ça tombe bien car on vous décortique ce comportement à la suite. Les baillements sont des signaux d'apaisement chez le chien. Les signaux physiques de calme font partie du comportement social du chien. Ils les apprennent quand ils sont chiots avec leurs parents et leurs frères et sœurs et ils jouent un rôle clé dans la communication positive avec d'autres animaux ou des personnes. Pour comprendre ce qu'un chien veut transmettre, on ne devrait pas nous concentrer sur un comportement spécifique mais sur l'ensemble des signaux. Le baillement lui-même est un signal positif qui indique que le chien est à l'aise tel qu'il est, qu'il ne veut pas être dérangé. Cependant, lorsqu'un chien baille intensément, cela suggère un inconfort ou une frustration. Il peut le manifester lorsqu'on le serre dans nos bras, qu'on l'emprisonne ou lorsqu'on le manipule excessivement. Lorsqu'on lui parle et qu'il ne comprend pas et bien sûr lorsqu'on le gronde. Dans ce cas-là, le chien va essayer de nous faire comprendre qu'on s'énerve trop, qu'il se sent mal à l'aise et qu'on doit arrêter. Est-ce mauvais de gronder les chiens ? À ce stade, de nombreux tuteurs se demandent s'il est vraiment mauvais de gronder les chiens. Vous devez savoir que la punition est une période de stress élevée pour votre chien. Cela peut générer de la peur, de l'insécurité et de l'anxiété. Lorsqu'il vous voit en colère, votre chien est susceptible d'émettre des signaux d'apaisement comme bailler, lécher, tourner la tête ou s'étirer. En bref, il est ce de vous dire qu'il ne veut pas entrer en conflit avec vous. Mais si on continue, les signes s'intensifieront. Le chien fera des signes de plus en plus évidents et en cas de non-arrêt de notre part, il tentera de fuir, se recroquevira sur lui-même et dans les cas les plus graves, fera preuve d'une agressivité défensive. Que faire lorsqu'un chien a un mauvais comportement ? Il est important qu'en tant que tuteur responsable, on sache comment les chiens apprennent et quelles méthodes sont appropriées. Comme vous le savez, chez Planète Animal, notre contenu est basé sur une éducation positive qui inclut le renforcement positif et la punition négative. Ainsi, lorsqu'un chien aura un comportement approprié, on le récompensera avec un prix, des caresses ou juste notre voix. Au contraire, s'il se comporte de manière inappropriée, il n'aura plus de récompense de prix ou de caresses. Par exemple, si notre chiot nous mord quand on joue, le jeu sera terminé de manière ferme pour lui apprendre que c'est inapproprié. Mais en plus, pour minimiser le recours à la punition négative, on évitera complètement toutes les situations pouvant générer un mauvais comportement. Par exemple, si on ne veut pas que notre chien monte sur le canapé, on ne le comptera pas lorsqu'on le verra monter sur le canapé, mais on lui apprendra l'ordre de monter et descendre du canapé pour lui dire de descendre chaque fois qu'on le verra faire. Comme vous l'avez vu, l'éducation des chiens est un long processus dans lequel la patience, le travail constant et une bonne attitude sont essentielles pour créer un lien positif avec notre chien. Vous savez maintenant pourquoi les chiens baillent lorsqu'une personne les gronde et pourquoi ce n'est pas bien de le faire. Voyons maintenant pourquoi les chiens détestent qu'on leur touche les pattes. C'est une zone sensible. Le corps des chiens a des régions particulièrement sensibles dans lesquelles se trouve une forte concentration de terminaisons nerveuses. Le fait de toucher ces endroits peut générer une réponse exagérée de leur système nerveux, un peu comme ce qui se passe lorsque quelqu'un nous chatouille. C'est pourquoi il est fréquent que les chiens n'aiment pas qu'on leur touche la queue, les pattes ou les oreilles. Ils ne le voient pas comme quelque chose de positif. De nombreuses manifestations d'affection de la part des humains ne seront pas comprises par nos copains les chiens. Les chiens n'ont pas l'habitude de s'embrasser, de se prendre dans les bras ou de se toucher la patte pour exprimer leur affection. Autrement dit, on ne verra jamais deux chiens se serrer la main, se faire des câlins ou se toucher la patte. Ces démonstrations n'appartiennent pas au langage corporel des chiens. Il est donc parfaitement compréhensible que la grande majorité des chiens n'aiment pas les câlins ou qu'on leur touche les pattes. Découvrez si les chiens aiment les bisous dans la vidéo suivante. Il a mal. Il faut être vigilant pour comprendre si ce refus d'être touché aux pattes s'accompagne d'autres symptômes ou non. Dans certains cas, les chiens détestent qu'on touche à leurs pattes parce qu'ils ont mal, que ça les gratte ou parce qu'ils sont blessés. Si votre chien s'est blessé à la patte, la meilleure chose à faire est de la nettoyer et de consulter un vétérinaire dès que possible. À la clinique, le professionnel pourra effectuer un examen physique et vérifier la complexité de la paix. Il l'associe à une expérience négative du passé. D'autre part, ce rejet peut également être associé à un traumatisme. Un chien qui a vécu des situations négatives, tels que des abus et des mauvais traitements physiques, peut associer cette tentative de caresse à un événement traumatisant de son passé. Dans ces cas, l'animal a souvent d'autres réactions exagérées, comme essayer de s'échapper ou devenir très agressif. Si vous venez d'adopter votre animal, il est important de vous renseigner auprès du refuge où vous l'avez adopté afin de connaître son passé. De même, si vous remarquez des signes de phobie ou d'autres problèmes de comportement, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire éthologue dès que possible. Il est malade. Si vous remarquez que le caractère de votre chien a changé, qu'il est devenu plus agressif, nerveux ou hyperactif, n'hésitez pas à vous rendre rapidement à la clinique vétérinaire. Certaines maladies qui provoquent des douleurs ou altèrent l'essence de nos chiens peuvent entraîner une hypersensibilité et des troubles du comportement. Il a des tiques. N'oubliez pas que les membres des chiens sont en contact permanent avec le sol. Il est possible que l'animal entre en contact avec des saletés, des agents, pathogènes ou des objets pointus qui peuvent provoquer des blessures ou des coupures. Il est également essentiel de vérifier l'absence de tiques et d'autres ectoparasites car ils peuvent se loger sur les pattes du chien ou ils peuvent se cacher et se nourrir facilement. Découvrez 4 remènes de maison contre les tiques dans la vidéo suivante. Comment faire quand je dois lui manipuler les pattes ? Même si votre chien n'aime pas qu'on lui touche les pattes, il sera nécessaire de l'habituer à être manipulé dans cette zone. L'idéal serait d'apprendre à nos chiens à nous laisser toucher leurs pattes dès les premiers mois de leur vie, toujours avec beaucoup de précautions et en respectant leurs limites. Avec de la patience, du dévouement et l'utilisation du renforcement positif, vous verrez que votre chien pourra progressivement accepter que vous lui touchez les pattes. Maintenant que vous savez pourquoi les chiens détestent qu'on leur touche les pattes, voyons pourquoi ils aiment dormir avec nous. Le chien est un animal social. On sait que le chien est un animal de compagnie et très social par nature. Pour cette raison, lorsqu'il établit un lien fort avec son tuteur, il est normal qu'il le suive partout et qu'il veuille dormir près de lui ou même dans le même lit. 2. Il se sent plus en sécurité avec vous. Si votre chien veut toujours dormir avec vous, cela signifie que vous transmettez de la sécurité et de la confiance. Avec vous, il est à l'aise et vous voit comme un modèle à suivre et auquel il peut avoir confiance. 3. Il veut vous protéger. Le sommeil est l'un des moments où nous sommes le plus menacés puisque nous sommes inconscients et par conséquent, nous sommes plus vulnérables. Par conséquent, de nombreux chiens préfèrent dormir près ou à côté de leur tuteur pour les protéger. C'est un comportement naturel pour cette espèce puisque dans la nature, les chiens d'un même troupeau dorment toujours ensemble pour se protéger. 4. Il cherche de la chaleur. Les chiens adorent sentir la chaleur, alors beaucoup d'entre eux préfèrent dormir avec leur tuteur et se faufiler sous les draps, à l'endroit le plus chaud du lit. Cela peut aussi s'observer pendant la journée où les chiens cherchent à s'allonger dans les zones les plus chaudes de la maison. 5. Il aime votre lit plus que le sien. Avez-vous déjà vérifié le confort de son lit ? S'il n'est pas confortable, il est normal que votre chien cherche un endroit plus confortable pour dormir, comme votre lit ou votre canapé par exemple. Dans ces cas-là, il est préférable de lui acheter un lit plus confortable, de le placer à côté du vôtre et de laisser une couverture pour vous assurer qu'il aura la chaleur dont il a besoin. 6. Il vous aime. En bref, si votre chien dort avec vous, cela signifie qu'il vous adore. Il aime sentir votre chaleur, se sentir en sécurité avec vous. Il veut vous protéger et transmettre toute son affonction. Dormir avec vous est l'une de ses plus grandes manifestations pour vous prouver son amour et, en outre, contribue à renforcer les liens qu'il a avec vous. Cependant, est-il vraiment bon de le laisser dormir avec vous ? Devrions-nous dormir avec nos chiens ? Dormir dans le même lit est une habitude qui peut être positive pour vous comme pour lui tant que certaines conditions sont respectées. Par exemple, il est très important de maintenir une bonne hygiène de l'animal, en particulier après les promenades. Si vous ne le faites pas, toute la saleté qui se trouve dans ses pattes se retrouvera sur votre lit. Il faut également faire sa toilette tous les jours en le brossant régulièrement. Il ne faut pas non plus négliger la médecine préventive. De cette façon, vous devrez vermifuger votre animal en suivant les instructions du vétérinaire pour éviter la présence de parasites sur lui et donc dans votre lit. Indépendamment de l'hygiène, vous devrez vous demander si le fait de dormir ensemble offre suffisamment de repos à l'animal et à vous-même. Et si vous cherchez à habituer votre chien à dormir dans son propre lit, n'oubliez pas d'en acheter un qui lui soit confortable, de la bonne taille et placez-le à côté de vous pour l'adapter plus facilement. Et n'oubliez pas de placer un coussin et une couverture. Et enfin, concluons cette vidéo et voyons pourquoi les chiens se roulent dans l'herbe. Les chiens se roulent dans l'herbe pour profiter de l'air libre et pour les sensations que leur apporte cet environnement. De la même manière que nous, ils trouvent dans le contact de l'herbe une sensation très plaisante dans l'herbe pour vous faire plaisir. Si en plus votre chien vous pourchasse, qu'il fait des petits bruits et qu'il court, c'est qu'il est en train de s'éclater et qu'il veut que vous jouiez avec lui. Ce comportement est typique de l'été. Ils ont pour habitude de chercher des zones d'herbe humides et froides pour se rouler dedans. De cette manière, ils se rafraîchissent et aèrent leur manteau. Cette technique leur permet de prévenir un possible coup de chaud. Dans ce cas-là, il s'agit d'un comportement instinctif. Si votre chien le fait fréquemment, assurez-vous de lui laisser à disposition de l'eau fraîche ainsi que de le brosser régulièrement pour que son pelage soit propre et bien aéré. Si ce comportement apparaît constamment et de manière compulsive, il est conseillé d'ausculter votre chien afin de vous assurer qu'il n'est pas un problème. Observez son derme à la recherche de possibles rougeurs et son pelage dans le but de détecter des parasites. Un chien qui se roule par terre constamment et qui en plus se frotte avec insistance peut être en train d'essayer de vous dire que ça le démange et qu'il ressent une gêne intense provoquée par un problème de santé. Si vous détectez une quelconque anomalie, n'hésitez surtout pas à l'amener chez le vétérinaire. Il est fréquent de voir des chiens se roulant et se frottant de manière anxieuse juste après avoir pris un bain. Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça ? En général, ce comportement est dû à l'odeur des shampoings et après-shampoings pour chiens dont la senteur dérange le puissant odorat canin. Dans ces cas-là, ils se roulent par terre pour enlever l'odeur et ainsi retrouver leur odeur de chien. Étant donné que les chiots découvrent leur environnement, ce comportement est considéré comme relativement normal pour eux. Cependant, lorsqu'un chien adulte ne va pas bien et qu'il souffre très certainement d'un problème de comportement. Dans ces cas-là, il est essentiel que vous alliez le plus vite possible chez un professionnel de l'éducation canine et que vous ne permettez pas à ce comportement de devenir chronique. Et vous les amis, c'est lequel de ces comportements qui vous surprend le plus chez votre chien ? Dites-le nous aux commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. A bientôt sur Planète Animal ! Sous-titrage ST' 501